Oh bordel Miyoyo, arrêtez de nous sortir tellement de jeux comme ça là, mon porte-monnaie n'arrivera pas à tenir. Salut tout le monde, c'est Alex Yuki, aujourd'hui nous allons parler du prochain jeu de Miyoyo slash Oyoverse, qui sont bien sûr les personnes qui ont créé Genshin Impact ainsi que Anki Impact The Third. On savait déjà qu'ils comptaient bientôt sortir un nouveau jeu qui est Anki Star Rail, un jeu que j'attends avec impatience, mais la surprise, il y a quelques jours, c'est qu'ils nous ont encore annoncé un nouveau jeu qui s'appelle Zenless Zone 0, qui est un jeu développé sur PC, iOS ainsi que Android, mais ils nous ont promis d'autres plateformes, donc c'est aussi possible de voir peut-être un jour ce jeu sur Xbox ou alors sur PlayStation. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de ce jeu avec toutes les annonces qui ont été faites autour, et surtout on va présenter un petit peu le jeu en regardant son trailer. Et le premier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le genre du jeu ainsi que toute la désinformation qu'il y a autour de ça, à cause des spéculations qui des fois sont interprétées comme des informations officielles, puisque je vois pas mal de gens dire que ce jeu sera un open world, sera un shooter, sera un gacha, et aucune de ces informations n'a vraiment été officialisée, n'a vraiment été confirmée par le trailer qu'on a vu. Quoique au vu du trailer, on sait déjà que ce jeu ne sera pas un shooter, puisque un shooter c'est un jeu qui est normalement en FPS et qui se joue qu'avec des armes à feu, alors qu'on a bien vu que dans le trailer, que nous allons voir dans un instant, il n'y a pas que des armes à feu sur ce jeu, il y a plein d'armes différentes qui m'ont l'air très intéressantes. Donc faites gaffe à ça quand vous voyez des informations sur ce jeu. Tout ce qu'on sait sur son genre, c'est que c'est un action RPG, c'est-à-dire que ce sera un jeu de rôle action. Bon, un petit peu ce qu'on rencontre sur énormément de jeux de nos jours, et ce sera surtout un jeu roguelike selon les termes de Miyoyo, et un roguelike, ben, comme moi je ne suis pas un très grand connaisseur de ce terme, mais selon Wikipédia, le roguelike est un sous-genre de jeu vidéo, de rôle dans lequel le joueur explore un donjon infesté de monstres qu'il doit combattre pour gagner de l'expérience et des trésors. Et moi, personnellement, quand je vois la définition de ce sous-genre, ben, ça me laisse penser qu'on s'éloigne d'un jeu open world. Je pense que ce sera un jeu où, oui, il y aura un petit peu de déplacement un petit peu partout, mais on jouera majoritairement dans des donjons pour, du coup, améliorer nos personnages et obtenir nos loot. Mais bien sûr, il n'est pas impossible que Miyoyo arrive à faire un mix entre roguelike et open world, mais pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, donc faites attention à ça. Quand vous voyez quelqu'un dire que ce jeu sera un open world, ben, ce sont juste des spéculations de leur part, et n'essayez pas de répandre cette rumeur partout, puisque, ben, ce n'est pas une information officielle. Et concernant le genre gacha, bon, là aussi, rien de confirmé, mais comme c'est Miyoyo, on s'attend un petit peu à ce que ce soit un gacha, mais bon, là, on va patienter un petit peu par rapport à ça avant de confirmer cela, même si on est sûr à 95% que ce sera le cas. Et du coup, je vous propose maintenant qu'on regarde le trailer, qui, oh, il envoie tellement du lourd. Nouveau visiteur, bienvenue dans un nouveau monde. Je crois que c'était le nouveau monde. En vrai, on reconnaît bien le moteur que Miyoyo utilise à chaque fois. Les personnages sont... c'est toujours le même style. Tu sais que c'est Miyoyo qui ont fait ça. Bon, sauf à partir d'un moment où tu vas voir les personnages, tu te dis, oh, on n'a pas l'habitude de voir les personnages comme ça. Là, ça va encore. Oh, le gros ours ! Dude ! Je ne sais pas ce qu'on voit d'habitude. Bon, ça, c'est pour satisfaire les furies de la communauté. Ils ne sont pas assez satisfaits avec Genshin, donc voilà. Il faut mettre un homme loup, un homme chien, si on veut. Même le mode de combat, ça ressemble beaucoup à Genshin. Mais, on a des armes. C'est le doubleur de Hito, non ? C'est dynamique comme pas possible. C'est dynamique comme pas possible. On va se battre avec des marteaux. Qu'est-ce que c'est comme arme ? Non, attendez. C'est une perceuse. Le mec se bat avec une perceuse ? Vraiment ? Il y a une ogre. Dude ! S'il y a un mot à retenir de ce trailer, c'est que c'est dynamique. Et elle. Ça va être mon main. Mais je pense que les deux personnages qui sont ici, ce sont les deux personnages principaux. Quand on débutera le jeu, il faudra choisir soit elle, soit lui. Et évidemment, on a la mascotte. Vous le savez, moi je suis parti sur Luminer, sur Genshin. Je vais forcément partir sur le personnage féminin. Autant, bon, ouais, il est plutôt cool, le personnage masculin. Désolé. Désolé, elle, elle est beaucoup trop mignonne. Mais s'il y a un mot pour définir ce jeu, c'est que c'est dynamique. Je vais quand même dire que je ne suis pas le plus grand fan des designs de personnages. Par rapport à ce qu'on a déjà vu sur un Ankai Impact, sur un Genshin Impact, je trouve que les personnages ressortent moins. Ils ont l'air moins uniques. Chaque personnage sur Ankai, ou sur Genshin, je les trouve vraiment uniques. Ils ne ressemblent à aucun autre personnage. Là, j'ai juste l'impression que, ouais, ouais, ce personnage est beau. Mais c'est juste des personnages avec des couleurs de cheveux différentes. Ils n'ont pas de grosses particularités pour eux. Bon, à part le gros nourse. Ça, c'est une catgirl, comme on a l'habitude de voir tout le temps. Mais j'avoue qu'elle est cool aussi. Mais je ne sais pas. Je ne dis pas que les designs sont mauvais. Mais je trouve que c'est un pas en arrière par rapport à ce qu'on a déjà pu voir sur les jeux précédents de Miyoyo. Puisque, par exemple, pour Ankai Starhide, je suis en mode, oh mince, je suis impatient d'avoir ce personnage, cette waifu, ce Usbendo. Pour moi, ils sont un petit peu fades. Ça manque de personnalité pour l'instant. Après, il faudra peut-être voir quand on aura plus de trailers. Bon, par contre, le monsieur ici, lui, ouais, non, là, c'est mon Usbendo. Sur lui, il a un charisme. Ensuite, si on va sur le site de ZZZ, Zenless Zone 0, on voit un petit peu les game features qui sont présentés. Donc, il faudra... Bon, là, ça nous parle de l'histoire. Il faudra trouver la vérité et suivre l'espoir. Il faudra découvrir plusieurs factions. Mais en effet, il y aura plusieurs factions sur ce jeu. Ça a été montré à ce moment-là du trailer. On a une première faction qui a l'air d'être juste ici, avec les catgirls, là. Et la main fausse aux cheveux roses qui est... Damn ! Et le mec super badass derrière. On a cette première faction. On ne voit pas le nom entier de la faction, d'ailleurs, ici. On voit juste House. Là, on a une deuxième faction avec l'énorme ours. Bro, qu'est-ce que c'est ? Un ours, ok. Donc, c'est Bello... Je ne sais pas quoi. Bon, elles, elles sont toutes les deux. Eh, ça, ça a l'air d'être une faction super cool, avec... Quel pourrait être l'animal qu'elle incarne, celle-ci ? Il y a une ogre, juste derrière. Je pense que c'est censé être une ogre. Donc, on a cette faction-là. On a la faction du gars Fury qui va faire fondre les fans de Fury. Il y a une maid. Ok. C'est Victoria Housekeeping. Et il y a une autre faction. Non, ils nous ont montré juste ces trois factions. Il s'est déjà bien nassé. Beaucoup de personnages révélés, là. Et les autres features qu'ils présentent, c'est que l'histoire se déroulera à la dernière Metropolis. La nouvelle Eridu. Que les personnages auront plusieurs personnalités. À mon avis, c'est plus dans le sens où les personnages vivent une vie normale. Et la nuit, bon, ce sont des gens qui défoncent un petit peu les monstres qu'on a vus dans les trailers. Et il faudra prendre des commissions et traverser les Holos. Les Holos, c'est le nom donné à la catastrophe qui s'est déroulée dans le jeu. Qui, du coup, a dû détruire une bonne partie du monde. Ils adorent faire ça chez Miyoyo, en tout cas. C'est un petit peu comme pour Ankai. Et du coup, il faudra explorer les Holos avec notre squad. Et il faudra se battre dans des labyrinthes qui changent. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent le terme roguelike pour présenter leur jeu. Parce qu'on aura des donjons, ou plutôt des labyrinthes, selon les termes qu'ils sortent pour ce jeu. Ou qui vont continuellement changer. Et qu'il faudra refaire pour améliorer nos personnages. Et maintenant qu'on sait tout ça, vous allez sûrement me poser la question. Ok, maintenant j'ai envie de jouer au jeu. Quand est-ce qu'il sort ? Bon, évidemment, on ne sait pas. Ça va être comme quand Genshin Impact avait été annoncé. Ou Ankai Star Rail. Bon, les Miyoyo vont d'abord passer par des phases de bêta. Où ils vont faire tester le jeu par la communauté, par certaines personnes de la communauté. Pour être sûr que le jeu plaise. Et après, ils vont nous annoncer une date, peut-être un mois avant sa sortie. Comme il l'avait fait avec Genshin encore une fois. Donc, ils vont déjà commencer par une première bêta. Peut-être qu'il y en aura une deuxième, une troisième. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la première bêta. Dès maintenant, je vous mettrai le lien en description. Ainsi que dans un commentaire épinglé. Et moi, personnellement, je vais m'inscrire puisque j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu. En termes de hype, je ne sais pas si je le place au même niveau qu'Ankai Star Rail. Même si je pense que ce genre de jeu a beaucoup plus de potentiel. En termes de popularité, en tout cas, par rapport à Ankai Star Rail. Mais je ne sais pas. Star Rail, ça me plaît un petit peu plus. Peut-être l'aspect tour par tour. Mais bon, les deux jeux me hypent énormément. Je suis impatient de jouer à ces deux jeux. Sachant qu'ils ont dit quelque part, je ne sais pas si c'est dans cet article ou dans un autre. Ils ont dit que le jeu pourrait être streamé. On pourrait faire des vidéos dessus. Donc, j'espère. Je crois les doigts. J'espère avoir l'accès à la bêta de ce jeu. Et Ankai Star Rail aussi. Donc, je vous mets tous les liens en description. En plus de cela, ils font un concours sur leur Twitter. Et peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Pour gagner des accès au tuning test. Ils ne présentent même pas ça comme une bêta. C'est un tuning test. Donc, voilà. Maintenant, vous savez tout sur ce jeu. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes hype par celui-ci ? Est-ce que vous allez vous inscrire à la bêta ? Et est-ce que vous pensez jouer à celui-ci lorsqu'il sortira ? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, personnellement, je l'attends avec impatience. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant quand je sortirai de nouvelles vidéos sur Kenshin Impact, Ankai Impact, Ankai Star Rail ou Zenless Zone Zero. Maintenant, je deviens une chaîne officielle mio-yo. Je joue à tous leurs jeux. C'est terrible. Bref, allez. On se retrouve la prochaine fois. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501